... Dis maman, on va où ? Pourquoi le cardiologue ne vient pas avec ? Parce que tu as rendez-vous chez le cardiologue, mon cœur. Pourquoi ? Je vais très bien. Et puis c'est quoi un cardiologue d'abord ? C'est le médecin du cœur. On va juste voir si ton cœur n'est pas malade. Eh bien, je vous emmène avec moi pour faire mon écographie cardiaque. On va vérifier que mon cœur n'a pas la cardiomyopathie hypertrophique. D'abord, la cardiologue va venir me faire des gratouilles, puisque j'ai besoin des gratouilles et que dernièrement, je n'ai pas été très très sympa avec mon vétérinaire. Et en plus, elle va aller vérifier mon cœur. Maman, c'est quoi la cardiomyopathie hypertrophique ? La cardiomyopathie hypertrophique ou la CMH est un épaississement anormal d'une ou plusieurs régions des parois cardiaques. Cela signifie que les parois prendront plus de place et que ton cœur aura moins de place pour faire circuler le sang. Comment est-ce que je pourrais l'avoir ? En fait, cette maladie est génétiquement transmissible, soit par un mode autosomique dominant, ou alors au travers d'une mutation du gène MYBPC3. Et cela apparaît sous la forme de la cardiomyopathie hypertrophique. Attends, maman, je n'ai pas compris. Que veut dire autosomique dominant ? Et c'est quoi le gène MYBPC3 ? L'autosomique dominant est un adèle morbide qui se trouve sur un chromosome qui est non sexuel, c'est-à-dire qui ne se trouve ni sur le chromosome X ni sur le chromosome Y. Et le gène MYBPC3 est le myosine binding protéine C. Et comment on détecte ? Il y a deux moyens de le détecter. La première est un test ADN qui, je t'avoue, n'est pas vraiment hyper fiable et pas suffisant pour le détecter. Le meilleur moyen est de faire comme toi, Fire, c'est de faire un Doppler en couleur et un DTI. Le Doppler, c'est le machin froid qu'elle m'a mis sur la peau, là ? Pas exactement, mon cœur. Ça, c'est le gel. C'est quoi alors le Doppler et le DTI ? Le Doppler, c'est l'examen qui utilise des ultrasons afin de mesurer la vitesse de la circulation sanguine. Et le DTI, c'est le Doppler tissulaire pulsé qui sert à évaluer la pression du remplissage du ventricule gauche. Ah, d'accord. Et c'est quoi les symptômes ? En général, quand il y a des symptômes, ça veut dire que la maladie est déjà à un stade avancé. Le principal symptôme est le fait que le chat n'arrive plus très bien à respirer. Mais pourquoi le cœur, il ne sert pas à respirer aussi ? Non, bien sûr que non, Fire. En fait, si le chat a du mal à respirer, c'est parce que sa cage thoracique se remplit du liquide. Mais lorsque le chat en est à un stade précoce, eh bien, les meilleurs moyens, c'est de le détecter par auscultation et, bien sûr, en faisant une échographie cardiaque. Dis, maman, il y a un traitement, hein ? On ne meurt pas comme ça, hein ? Mais non, Fire, on ne meurt pas comme ça. Bien sûr qu'il existe un traitement. Attention, le traitement peut différer parce qu'il existe différentes cardiomyopathies, par exemple l'hypertrophique et la dilatée. Mais je suis sûre qu'il en existe plein d'autres, mais aussi cela dépend du stade auquel se trouve le chat. Les médicaments sont des métabloquants qui vont aider le chat à vivre avec la maladie. Donc, on vit très bien avec ? Oui, on peut très bien vivre avec. On m'a raconté qu'un chat beaucoup plus jeune que toi, mon cœur, avait une cardiomyopathie vraiment à un stade très, très, très avancé. Il a reçu des médicaments et il a vécu au moins jusqu'à ses 9 ans. D'ailleurs, il est toujours vivant en 2022. Donc, tu vois qu'on peut vivre avec Fire. Ah, ok, merci, maman. En fait, maman, tu as eu mes résultats ? Est-ce que j'ai la cardiomyopathie hypertrophique ? Oui, je les ai eus, mon cœur. Et non, tu n'as pas la cardiomyopathie hypertrophique. Ton cœur, il est parfait. Génial ! Je suis prêt pour vivre une longue vie avec mon père Sherlock. Musique ... Sous-titrage ST' 501